Et bonjour à tous, bienvenue sur ce stream sur DCS World où aujourd'hui je vais m'entraîner sur le F16, le F16 Viper. Ça fait déjà maintenant 6 mois facilement que je l'ai, je ne lui ai quasiment pas laissé sa chance. Je me suis focalisé sur le F18, sur le A10, sur le F14, mais le F16, mon dieu, je l'ai laissé de côté. Et au vu des dernières mises à jour qui sont sorties, je pense que c'est le moment idéal pour lui laisser sa chance, pour l'apprendre à l'utiliser. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on est sur ma map d'entraînement concrètement. On va réapprendre donc déjà à le redémarrer parce que je sais le démarrer, mais bon, je ne suis pas sûr que je fais exactement toutes les manips qu'il faut. On va ensuite décoller, apprendre à utiliser certaines armes, donc d'abord peut-être les missiles, ensuite les bombes. On va réapprendre à atterrir, on coupe l'engin, on reprend un autre et on redémarre, comme ça, histoire d'assimiler toutes les connaissances qui sont nécessaires. Ça va être beaucoup de répétitions, mais pour ceux qui ne connaissent pas le F16 ou qui n'ont jamais pris le temps de l'apprendre, j'espère que ce stream, en tout cas, vous serait-il. Donc j'ai à côté de moi, j'ai le guide du mustpeak qui est ouvert pour pouvoir déjà me rappeler toute la procédure de démarrage. Mais avant tout, on va voir ensemble tous les boutons qui sont à mapper. Et pour ça, on va aller dans les modifications de commande et on va faire chaque bouton un par un. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Viper, il faut d'abord commencer à mapper la détente ciné-mitrailleuse, premier cran, dans la catégorie Otas et Manche, la détente canon, deuxième cran, le Weapon Relay qui sert à lancer les bombes, forcément. Vous avez ensuite les quatre boutons d'interrupteur gestion des contre-mesures avant, arrière, droite, gauche. Vous avez bien entendu le trim, donc nez vers le bas, nez vers le haut, à droite et à gauche. Ensuite, vous avez le bouton des gestions des cibles. Alors, le jeu est en français, mais théoriquement, ça c'est le TMS. Je vous le dis comme ça parce que vous retrouverez ce terme souvent dans d'autres avions, comme dans le F-18 ou le A-10. Donc ce sont des termes vraiment nécessaires à trouver. Vous avez aussi le bouton d'extension slash FOV aussi à programmer. Ensuite, dans la partie que moi j'ai mis sur le throttle, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a les aérofreins. Ça m'étonne que je l'ai mis là, mais en soi, pourquoi pas. Donc, aérofreins, bouton arrière, sortie et aérofreins, vers l'avant, rentrée. Nous avons la poignée de train. Bon, c'est un petit plus quand même. Nous avons les axes de vue, bien entendu. Alors, la verrière, je l'ai mis, mais malheureusement, elle ne marche pas parce que la F-16 a une gestion de la verrière un peu spéciale. Nous avons la manette des gaz ralentie. Ça, c'est vraiment nécessaire parce qu'il ne suffit pas juste de pousser la manette des gaz pour commencer à augmenter le régime moteur au départ quand on démarre l'avion. Il faut le mettre sur ralenti et donc là, ça nécessite d'avoir un bouton spécifique juste pour ça. Ensuite, j'ai mis la détente post-combustion comme sur le F-18, histoire de ne pas passer en post-combustion sans que je le désire. Nous avons le bouton Enable pour activer. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça, ça sera pour cibler. Et enfin, la dirigibilité du train de roue avant. Ensuite, nous avons les systèmes de missiles. Donc là, nous avons Dogfight Missile Override, centré. Nous avons le Encage, le Dogfight Missile Override, Dogfight Center. Donc, j'imagine que comme c'est mode Dogfight, on va basculer sur le mode canon. Ensuite, nous avons l'interrupteur IFF-In, IFF-Out. Out et enfin, les switches de transmission pour la radio, pour la VHF et l'UF-Chef. Voilà. Et normalement, une fois que j'ai fait ça, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait le tour de mon OTAS. Après, bien entendu, la gestion des axes, donc il y a l'élévation antenne. Alors, où est-ce qu'elle est ? Parce qu'elle est mise sur molette. Donc, la molette, ce n'est pas celle-là. Donc, c'est celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'élévation antenne. Donc, les freins, forcément, droite-gauche sur mon palonnier. Vous avez ici la manette des gaz qui est à fond. Ça, c'est bon. Vous avez le palonnier. Alors là, par contre, ça serait bien que je mette un tout petit neutre, pas grand-chose, mais au moins un petit 5. Juste pour éviter les petits problèmes. Ensuite, vous avez le radar curseur. Donc, il sert, en fait, à bouger sur le radar pour sélectionner ses cibles. Ensuite, forcément, le roulis, le tanglage. Le curseur de zoom qui est ici. Et celui-là qui ne sert à rien parce que je ne l'ai mis sur rien du tout. Voilà. Concrètement, déjà, on a ça. Donc, maintenant qu'on a programmé les loutons, je vais prendre le must-pick sur le démarrage de l'avion. Désolé. J'ai la tête forcément un peu tournée vu que je regarde mon deuxième écran. Ok. Alors, je vais mettre tout ça. Attendez, je vais inverser les fenêtres. Les fenêtres de stream et les fenêtres, voilà. Donc, alors. Forcément, d'abord, l'éjection. Forcément. Ensuite. Désolé, j'ai un peu de mal à voir. Le manpower. Le manpower qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, il doit se situer dans le coin. Là, voilà. Le manpower batterie. Donc, le manpower batterie, on le met sur manpower forward. Voilà. Ensuite. Engine. Alors, run. The engine monte générateur, but it's not available until the engine is running. Ok. Donc. Il faut qu'on clique ensuite sur. Donc, le PU. Emergency panel. Vérifiez que le PU générateur. Ici. Et off. Donc, c'est bien le cas. Mettre le frein de parking. Parce que de base, il n'est peut-être pas mis. Parking break. Hop. On le met. Hold the canopy. Control. Switch. Alors, voilà. C'est là où c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, c'est là. Et en fait, il est en dessous. On le baisse. Là, c'est bon. On ferme ça. Et là, la canopy est fermée. On est d'accord. Ensuite, engine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le set engine feed selector sur normal. Normalement, il devrait déjà m'y être. Donc, l'engine feed, c'est ce bouton-là. Il est déjà sur normal. C'est bon. Set air source knob sur normal aussi. Alors, ça, c'est l'IFF. Alors, désolé. Il est où ? Il est là. Ça a l'air d'être de ce côté-là, si je ne dis pas de bêtises. Air conditionné. Donc, air source ici. On est sur normal. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, set JFF. Jet fuel starter switch. Verre starter 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Starter 2. Starter 1. Refer to number en compress air bottle used to start l'avion. One should be sufficient in cool condition. However, you may need to use two bottles. Donc, OK. Donc, c'est soit on utilise une, soit on utilise deux. C'est pour ça qu'il y a, en fait, ici, un start 1 ou un start 2. Et à première vue de ce qu'ils disent, le start 2, c'est surtout, ils en utilisent deux bouteilles pour les démarrages quand il fait vraiment très froid. Bon, en soi, peu importe. Voilà. Donc, je me mets sur start 2. Quand... D'accord. Donc, quand les RPM sont suffisants. Donc, là, on a le... Voilà. On a ce petite lumière-là qui est indiqué. Pendant après 30 secondes. La détente sur... Idle. Et là, normalement, on a les tours ici qui augmentent. Ici, les tours moteurs. Voilà. Donc, on a la génération d'énergie fournie par le moteur. Master Cushion. Voilà. OK. Donc, ça... Donc, là, on est bon. On n'a plus d'indications d'hydraulique et tout ça. Donc, ça, c'est bon. Tous ces éléments-là, se sont éteints. Et, également, il faut vérifier ici qu'on n'a aucune erreur. Donc, ça, c'est bon. Donc, le démarrage s'est bien passé du moteur. C'est déjà ça. Et, donc, ils disent... Donc, là, ici, c'est revenu en position centrale. Et le voyant s'est éteint. Ensuite, on va à la guerre. On active tous ces petits... Tous ces petits interrupteurs. Ils vont mettre, donc... Vous avez, de ce que j'ai vu, Donc, vous avez le MFD, l'UFC, la map. Bon. En fait, concrètement, c'est l'allumage de tous vos instruments, ici. Hormis une chose, mais ça, on verra après. Ensuite, vous avez le GPS Global Position et le 28, qui est le Data Link. Donc, hop, pardon. On se rapproche bien. Ah, mais... Ah, voilà. C'est mieux. Donc, le GPS. Voilà. Et celui-là, pour l'instant, c'est le Data Link qui est interrupteur. Bon. Ils disent qu'il n'est pas vraiment utilisé sur le F16, mais bon, moi, je le mets quand même. On s'en fout. Si ça ne change rien, c'est pas grave. Donc, set LFD. Alors, voilà. Ensuite, c'est... Sur ce panneau-là, ensuite. Donc, c'est le Left HD PD. On Forward. Donc, sur Forward. Power Switch sur On. Ah, oui, d'accord. Donc, ça, c'est pour les pods. HTS Pod Arm. D'accord. Bon, on verra. Donc, là, ça ne va pas être grave si on l'allume, mais s'il n'y a rien. Set HCR Fire Control Radar. Sur On. Donc, ça, c'est le radar. Fire Control Radar. Et ça, forcément, le radar d'altimètre. On peut le mettre soit sur Standby, soit sur Altitude. Et donc, on le met sur Standby. Ensuite, les communications. Forcément, il y a un moment, ça va m'être utile. Alors, les communications, si je ne dis pas de bêtises, c'est là. Alors, là, on a la première. Donc, on a l'UHF. Alors, déjà, forcément, on va mettre sur Boss. Donc, Main et ADF. Ok, bon. On met sur Boss. Ensuite, Set comme 1. VHF, Volume. Donc, ils disent manuel. Ensuite, comme un volume à fond. Comme bouton de com d'alimentation 2 à fond. Hop. Hop, je réaligne mon... Voilà. Ça sera mieux. Donc, bouton de mode com 1. UHF en SQL. Mouton de com 2. VHF en SQL aussi. Donc, là, on est bon. J'ai loupé... Attends, ça, c'est le 34. Ça, c'est le 34. Donc, Set back on MainDésir. Scroll. J'ai l'impression d'en louper une. J'ai l'impression de louper une radio. Parce que là, c'est la... Là, c'est l'UHF. Mais elle est où, la VHF ? Elle est quelque part. Voilà, elle est ensemble. Ça, ça ne serait pas impossible. Mais il est possible qu'elle soit ensemble. Ensuite, performe l'INS. Ah, voilà, on n'y arrive. Alors, pour l'INS, tout va se jouer à cet endroit-là. Alors, Set EGI ici, donc il y a l'INS, sur normal, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, tout normal. Voilà. Hop. Donc là, ici, on est venu sur ce panneau-là. Et si ma mémoire est bonne, il faut lui dire... Juste, entrer pour celui-là. On descend. Entrer. Et alors là, par contre, je ne suis pas sûr d'être à la bonne altitude. Ici, on est à 179 pieds. Donc, ça fait 179. Et j'entre. Et donc là, mon INS est en train d'être géré. Alors, si je ne dis pas de bêtises... Donc là, concrètement, il faut mettre à cet endroit-là l'altitude, les coordonnées, longitude, les coordonnées. On appuie toujours sur Entrer pour valider. On descend avec ce petit bout-là dans les éléments. Et ensuite, on met l'altitude. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre, il me met moins de 100 pieds, alors que je lui ai demandé de mettre l'altitude que j'avais. Bon, peu importe. Et normalement, on sera aligné quand le chiffre qui est ici sera à 6 et qui sera marqué normalement Ready. Et ensuite, on mettra qu'on est aligné et on se mettra en nav. Ensuite, donc, le setup du datalink. Setup et link says datalink. Power up datalink by setting. Alors, le datalink, là, on le met sur On. Donc, bon, ça, il est sur On aussi. Et ensuite, sur le UHD. Hop, désolé, un peu fort. Voilà. Et là, Select to LCS to toggle the option Select button to end next in. Voilà. Donc là, on a mis le datalink ici. Et sachant que si on veut, il y a une page pour le datalink qui est accessible ici. On passe en liste. Donc, c'est E ici. Alors, E, ouais, mais alors, E, 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 c'est entre heures. D'accord. Il faut appuyer sur Enter. Et donc là, on voit que le GPS est On. Donc, c'est NetFind. Et on est sur une page 1. Page 2. Donc, link. Alors, et là, normalement, ce sont mes numéros et tout. Donc, c'est le Fight Channel, ici. Le Mission Channel. Et le Surveillance Channel. Ici, on a le Call Sign CT11. Alors, on doit pouvoir sûrement m'envoyer dessus. Voilà. Donc, CT, par exemple, je pourrais m'appeler CT01. Montrer. Light Lead, Yes ou Non. Donc, ça veut dire si je suis le leader du groupe. Power, Transmission Power en High. Et ensuite, il y a une deuxième page. Link STN. D'accord. Et ensuite, on a les personnes qui veulent avec nous. Et ça, c'est la position sur la nôtre. Ensuite, on va préparer l'IFF. Alors, attendez. Non. Ce qu'on va faire, c'est repasser ici. C'est sur l'INS. C'est sur le 6. Parce que, en attendant, on attend ici que ça arrive à 6. Là, je vous rappelle. Il faut attendre qu'on arrive à 6. Donc, par contre, en attendant, on fait l'IFF. L'IFF qui est là. Ça se gère sur ce panneau-là. Donc, on met l'IFF sur normal. C'est tout. Là, tout ça, on ne touche à rien. Première vue. Je serais plutôt d'accord. Hop, désolé. Donc là, on clique juste sur l'IFF. Donc, l'IFF, il est on. De base, ici, l'IFF, il est déjà configuré. On n'a rien à y faire. Ensuite, on a l'UDI de secours. Alors, ouais. Voilà. Moi, je le remets bien. Ça, c'est bon. 7, à proposer billets. C'est le fly-by-wire. Alors, il est où le fly-by-wire ? Ah oui, c'est les catégories 1 ou catégories 2. Catégories 1, c'est si on est en léger. Catégories 3, c'est si on est en lourd. Donc, c'est ici. Le store configuration. Alors. On va en profiter. Alors, on est à 365 modes. Normalement, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas la radio d'ici. La radio ici, on est sur du 360.1. Donc, on va tourner. Désolé pour les sautillements de caméra. Ça, c'est le zoom qui, des fois, 360.1. Voilà. Et, si je ne dis pas de bêtises, là. Donc, on fait F8. Réarmer, demander le plein. Et, on a dit que j'allais partir sur... Pourquoi pas celle-là ? On allait partir d'abord sur du RR. Alors, le fuel, je ne vais pas forcément en avoir besoin. Je ne vais pas aller très loin. Au pire, je me mets un réservoir de carburant en dessous. Mais non. Alors, peut-être celui-là. Non, ils ne sont pas terribles, leur bending. Donc, en fait, là, ça serait les sidewinders qui seraient en dessous. Voilà. On va y avoir. Est-ce que je ne pourrais pas modifier tout ça, plutôt ? Donc, nous, en fait, ici, retirer, on peut même retirer, pylône, d'ailleurs. Retirer pylône. Alors, ici, on met ici les RR. AIM-120C, AIM-120C. D'accord. Donc, ici, sur celui-là, sur l'F-16, les AIM-120C sont mis différemment des autres missiles. Ok. Donc, 9X. Comme, par exemple, sur le F-18. On remet du carburant. Hautement perforant. Mais, par contre, est-ce qu'elles sont traçantes ? Ça, ça m'étonnerait. À mon avis, il faudrait plutôt que je mette ça, si je veux des balles traçantes. Ok. Je valide. On va en profiter. On va activer, ici, les contre-mesures. Donc, déjà, je pense que je vais mettre en catégorie 3, parce que je vais être chargé. On active le RWR, le Jammer, celui-là, le NMSL, le Missile Warning System, Switch Can Be Left To Off. Salut, Chris ! Ouais, bon, ils disent qu'on peut le laisser sur off, mais je vais l'activer. J'active les contre-mesures, ici. Alors, à part de la vue, celui-là, il ne serve à rien. C'est surtout là, le Chef et le Flair. On le met sur ce Miyoto. Et on va laisser sur Programme 1, pour l'instant. Et on va appuyer sur Power System. Voilà. Comment ça va, Chris ? Alors... Est-ce qu'il est vraiment allumé ? Je ne l'ai pas fait dans le mauvais sens, et donc ça ne l'a pas allumé. Ok. Oui, bien sûr, Chris. J'ai à peu près, normalement, tout l'appareillage nécessaire pour ça. Pourquoi ? Tu es en cherchant ? Ok. Ensuite, on peut équiper le HMC ou les Night Vision. Ok, alors, donc, le HMC ou les Night Vision, par contre, voilà. Donc, c'est à première vue, il faut lui demander de les monter sur la radio. Voilà. Changer l'équipement. F5. Installation des jumelles de vision nocturne. Donc, c'est ça, mais je n'aurais pas dû lui demander. Copy. Et sinon, c'est top, j'ai HMC. Ça sera plutôt mieux. Ça sera mieux. Copy. Déjà, c'est quoi ton budget, Chris ? Donc, le viseur de casque est installé. Et ensuite, on tape F1. Non, c'est ça. If you want to use, set the HMC symbolizing nocturne to INC. Alors, il est où, le E ? Ah, il est en dessous, c'est ça. D'accord, en fait, c'est ça, c'est l'hymologie. Et après, c'est l'intensité qu'on gère. Ok, allez, effectivement. Ah, c'est cool, ça. Illimité ! Fais gaffe, je vais t'envoyer sur du Virpil, alors. Non, je rigole. Si franchement, tu as un budget illimité, si tu veux partir sur quelque chose de pas trop chiant, pars sur un X56. Il est très bien, franchement. C'est celui que j'utilise. Si après, tu veux le mettre le top du top, vous voyez, j'ai bien dit, sinon tu pars sur du Virpil. Non, je n'ai pas de Virpil, mais il paraît que c'est le top du top, par contre. Moi, j'ai le X56, le Rhino, là. Il est très bien, il a beaucoup de boutons. Je ne suis pas emmerdé pour DCS, concrètement. Je peux baper tous mes boutons du A10 dessus. j'ai amplement ce qu'il me faut, mais le Virpil reste le haut de gamme, par contre. Niveau sensibilité, tout ça, je crois que tu n'auras pas mieux que du Virpil. Alors, on n'a pas fini le paramétrage de l'avion. Non, par contre, mon INS, il doit être fini depuis le temps, quand même. Ce serait bien que j'aille le voir. Je suis à 10, ici. Est-ce qu'il va encore descendre ? Là, ça augmente. Non, mais je crois que c'est parce que j'ai un peu tardé, mais ce n'est pas grave. Donc, normalement, si je passe sur 9, on est bon. Acheter juste le Trotel, à part si tous les produits ne le proposent pas. Après, je crois que... Attends, je vais regarder sur Virpil, mais il me semble que le... Tu ne dis pas de bêtises que le Trotel, il n'est pas forcément excessivement cher. Attends, je regarde. Ah si, il est quand même à 369 euros. Sinon, peut-être que le Trotel... Trotel, c'est quoi, celui-là ? C'est le Warthog. Je sais que Goroth, il a le Warthog pour ça. Ah, le Warthog, il est quand même à 250 euros. Ah, je ne sais pas. Franchement, ça... Je ne sais pas. Alors, attendez, j'en reviens à mon startup. Donc, tout ça, ce n'est pas implémenté. À première vue. T-t-t-t-t-t-t-t-t... Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas... Qui ne sont pas implémentés. Et normalement, en fait, on a fini. À première vue. Si on passe sur tout l'optionnel et qui n'est pas implémenté, normalement, on devrait être bon. Alors, c'est juste que j'essaye de me rappeler à peu près où sont les différentes choses. Donc, là, on a notre total de carburant. Là, on a notre altitude. Là, on a la boussole de secours. Alors, forcément, ah, bah non, j'ai un truc que je n'ai pas fait. Voyons. Il n'y a pas l'autant de l'amener. Voilà. Là, on sera prêt à partir. Donc, taxi anti-squid is disabled. Donc, on met les lights en taxi. On presse forcément le nose with tearing pour dire qu'il est là. Donc, là, ici, ARNNSW. Set. Donc, là, oui, il est forcément... Les lumières. Anti-collision. Non, ce n'est pas de ce côté-là, les anti-collision. C'est là, plutôt. Donc, eux, ils mettent sur 1 pour l'anti-collision. Le flash. Wing, on se met en bright. Le fuselage, on se met en bright. Et ici, on met sur normal. Ok, on est bon. Et on va voir autour. Donc, oui, les lumières sont bien... Allumées. Les lumières, ok, c'est bon. Le take-off. Donc, au fait, on n'a plus qu'à rouler, maintenant. Ok. Bon. Ça aurait mis un peu de temps, mais il a fallu qu'on envoie tout. C'est normal. Attends, je vérifie quand même deux, trois trucs. La configuration, ok. L'anti-squid, break. D'accord, la crosse d'arrêt, mais là, il n'y a pas de crosse d'arrêt, donc on s'en fout. Ok, ben, on va pouvoir y aller. Je pense qu'il faut que je tourne de ce côté-là. Ça a l'air, la sortie est là, de toute façon. Moi, que je revois, il y a première vue, peut-être, c'est les courbes de mon track hier. Il y a un truc qu'il ne fait pas, c'est quand je me recule, ou alors c'est qu'il me considère déjà max en recule. Ouais, alors dans ce cas-là, on recite la position. Ah, voilà, là, c'est mieux. Ok. 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 Il faut que je fasse ça sur l'UHF, ok. Ça ne va pas rien que tu me dises. Ouais. Tu ne veux pas me répondre ? In Cirlik, là ? Je suis bien en 360 points, on est bien d'accord. Non, bon, il me semble que c'est du 210, normalement, donc il faut que je passe de l'autre côté. Parce qu'il faut que je parte par là et... C'est dit, j'ai l'impression de partir à l'arrière de d'habitude, à l'inverse de d'habitude. Je pense pas. Je vais quand même réactiver le radar d'altitude. Ça, c'est quoi ? De remontage, de réglage d'orlage. Donc, le RWR fonctionne bien. Ok. Donc, on devrait dire décoller quand même. Euh... Hop... C'est ça, je n'ai pas l'arrière de l'arrière de d'habitude, je pense pas. Pas grave, ça va me changer un peu de mes habitudes. Vu que l'autre, il ne me répond pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, aïe, aïe, aïe. Le F16 n'aime pas la rapidité. Il tombe très mal à cause de ça. Les roues sont bien trop rapprochées, il faut que j'aille plus doucement. Ok. Ok, on est aligné avec la piste. Je remets ça sur landing. J'enlève le nose wheel. C'est une qui est là. Je vérifie si on est tous les bons. Et c'est parti. Euh... Attends, je dis que c'est parti, mais euh... Ah oui, parce que je n'ai plus sur la fenêtre. Ok. Là, on coupe le nose wheel. Et on décolle. Je rentre le train. Voilà. Et on a décollé. Ok. Effectivement, je suis parti direction de la ville. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, bien c'est parti. à à comment on passe donc là ok Là, on a décollé, on verra plus tard pour l'attaissage, mais on le fera comme on a l'habitude de le faire, ça ne va pas être gênant. Je coupe ici la possibilité de passer un post-combustion. Pour le système, ok, mais ça, ce n'est pas gênant. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est savoir comment on passe. Ça, c'est mon armement. Display Management Suite H. Et là, j'ai l'impression que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai le bouton de gestion des cibles, j'ai le N4, j'ai tout ça. Gestion des contre-mesures, là, j'ai le trim. Mais j'ai quand même l'impression qu'il me manque certaines choses. Effectivement. Effectivement, effectivement. Alors, comment il s'appelle, ce truc ? C'est dit Management. Alors, est-ce que... Gestion. Bouton de gestion. Afficheur, je pense que ça doit être ça. Ah, si, c'est parce que je l'ai mis sur le bouton 6. Alors, attends, je l'ai mis sur le bouton 6 et quoi ? Ah oui, d'accord. Ça, ok. Donc, c'est parce que, voilà, en fait, ça sert à ça. D'accord. Et en fait, on switch de là à l'autre. Ok. Donc, en fait, là, ce que je regardais, c'était pour la gestion des écrans, un peu comme sur le A10. On a un DMS, donc c'est un bouton qui sait, en fait, à switcher d'un écran à l'autre. Les passer en SOI, en point d'intérêt. Passer ici, par exemple, c'est le cockpit, en point d'intérêt. Qu'est-ce que... Non, le casque ne peut pas servir à cibler, par contre. Donc, là, il est sur le HID et ensuite, on peut le repasser sur l'écran de droite ou sur l'écran de gauche. Non, c'est à l'arrière, voilà, à l'arrière. Pour ça. Et sinon, on switch comme ça et c'est... Ok. Mais ne t'en fais pas de mon altitude, altitude. Donc. Ok, donc on repasse ici. Là, je peux bouger avec mon Alidad, en fait. Le nom, c'est l'Alidad. Ok. Donc, sensor display. Donc, ok, ça s'est vu rapidement. Ensuite, on peut passer en bas de RR, comme ça. Donc, là, on est sur... Et est-ce qu'on peut... C'est ça, donc... R-SOL, RR... Sachant que je peux, à première vue, ici... Passer ici sur les missiles. Alors, là... Comment on voit les missiles qui sont sélectionnés ? 4MRM. J'imagine que ça doit être ça. Alors, Nae, mode navigation... Euh... Ok. Donc, on va voir les missiles. R2, override mode, display, donc... Donc, dolt fight et missiles. Voilà. Qu'est-ce que je suis, surtout ? C'est ça. Donc, je suis à cet endroit-là, sauf que les missiles, ils sont de l'autre côté. Donc, on va se diriger dans leur direction. Et en attendant, je regarde tous les autres. Ok, bon, on les a, on va juste en face. Et non, non, si j'appuie sur entrée... Non, je ne sais pas. Par contre, non, le moment, là, je vais faire en IFF. Donc, ça, c'est... L'ACM, donc le R-Combat mode indication. Alors, le Fire Control Radar. Donc, pour l'utiliser, forcément, on passe en RR. Il faut que le FCR, donc le Fire Control Radar, qu'on a activé tout à l'heure, soit forcément sur RUN. Et on passe sur cet écran-là. Donc là, ce sont les nautiques. On est bien d'accord. Là, ça, c'est mon contact. Ça, c'est mon élévation radar. On est d'accord. You can slew your radar using radar cursor enable switch to move l'acquisition radar. Donc, forcément, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc là, je le bouge. À première vue, il a l'air d'être à 20 000 pieds, par contre. Donc, on va essayer de rester à cette hauteur-là. Il faudra que je regarde aussi après comment on utilise le pilote auto. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Par contre, je vais peut-être passer le Master RIM sur RUN. Si on veut utiliser les missiles, ça sera mieux quand même. Donc, pour l'instant, OK. Donc ça, c'est les trucs habituels sur le radar. Donc là, ici, forcément, on a l'élévation de l'antenne. Alors, l'acquisition, donc acquisition range, decrease range scale et augmenter. Ici, le radar azimuth, d'accord. En fait, celui-là, il est plus précis. Donc, tant qu'on garde nos cibles dans le radar, OK. Le scan élévation qui est ici. Donc, on en fait deux ou on en fait quatre. Donc, c'est la précision. Ensuite, ici, on a le... Là, c'est le range. Il va falloir... Alors, attends, c'est 16 minutes, 30 degrés, 6 minutes center, OK. D'accord, donc... Ah oui, d'accord, c'était ça. C'est ici les barres, ça permet de dire les distances. Donc là, on est à 20 nautiques ici. Ici, on est à 40 nautiques. Ici, on est à 60 nautiques. Et forcément, ici, on est là, OK. Ça, c'est ce qu'ils disent. Par contre, on ne va pas tarder à les rejoindre. Un. Ah, là, en fait, on peut dire... On peut swapper sur les différentes cibles. Donc, target, all, et par exemple... Donc là, ça donne à peu près la distance à laquelle ils vont. OK. Donc, je les vois, ils sont là en face. Ils sont en bas. Je vais rester dans le coin, mais je ne vais pas non plus trop me rapprocher. Le temps de bien comprendre l'utilisation du radar. Tu as le DMS, donc Display Management Switch. OK. The Spotlight Line Can Be Visible. Donc, c'est le FCR. OK. Et sinon, à côté, ce qu'on peut avoir ici... C'est le HDG. Il est où ? HSD. C'est ça. Ça, c'est le HSD. OK. Ici. Et donc, on a ça. Donc, eux, leur HSD, on dirait que c'est une sorte de... J'ai ça, finalement. Radar Spotlight. Donc, le radar, il va de cette position. Et donc, le même. Voilà. Donc là, on est en azimuth 1. Ici. Donc, vraiment, un radar très fixe. On va se remettre derrière. Et donc, là, on peut switcher de l'un à l'autre. Ils sont là. Mes petits ozios. OK. Alors, par contre, je vais réduire ma vitesse. Ce serait... Je n'ai pas envie de les dépasser. Parce qu'ils sont là pour me servir d'entraînement. Donc, OK. Alors, là, par contre, ici, on n'en voit qu'un. Et là, ici... Alors, hop, hop, hop. Par contre, je n'en vois qu'un. Donc, j'ai bougé. D'accord, ça c'est pour dire de quel sens on regarde. Ah, là, déjà on a un peu plus d'éléments. Là, comme on est proche, on a vraiment des signaux vraiment très rapprochés les uns des autres. Et donc ça, non, c'est pas le ciblage. Par contre, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, ça c'est le ciblage. Donc le TMS vers le haut, c'est le ciblage. Et le TMS vers le bas, on décible le truc. Normalement, là, ok. Donc si je pars ici, voilà, là je suis en mode gunfight. Ok, oh bah dis donc, il en balance beaucoup d'un coup. Donc là, c'est pour me dire que je peux tirer, mais ça sert à rien. Je suis pas vraiment bien aligné là pour tirer. On va remettre un peu de gaz quand même. Parce que moi, je veux bien tirer, mais ça m'étonnerait que je touche. C'est vrai que comme je les ai mis invincibles, c'est un peu compliqué de savoir. Ok, alors, en attendant. Donc ça, ok, j'ai compris comment on fait. Donc, attends, on va enlever là. Je repasse ici, et je vais passer en TWS à première vue. Donc là, je suis en TWS. Et je vais pouvoir cibler deux, trois ennemis peut-être ? Non. Je ne peux en cibler que deux à la fois. Donc voilà, là, on cible celui-là. Et après, je peux switcher. C'est beau la vie. Ah, rien que pour ça, je vais vraiment apprécier. Parce que là, par rapport au F18, où c'est un peu chiant de passer de l'un à l'autre des cibles, là, c'est vraiment simple à faire. Ok. En fait, ça dépend de ta stratégie à long terme. Il faut savoir que si tu le prends sur leur shop DCS, tous les modules que tu achèteras sur le shop ne seront pas transférables sur Steam. Donc si tu aimes bien avoir tout sur Steam, prends-le sur Steam. Et ensuite, achète les modules sur Steam, parce que les modules qui tu achètes sur Steam sont transférables sur la version classique. Mais pas inversement. Donc la version classique ne peut pas aller vers la version Steam. Moi, j'ai tout acheté sur Steam. Comme ça, je suis tranquille. Et puis je trouve que Steam, pour installer un jeu, est quand même beaucoup plus rapide que leur installeur à eux. Mais ça, pareil, c'est que de mon côté, pour ne pas vouloir me prendre la tête. Ok. Voilà. Là, on n'est pas mal. Un petit peu en l'information avec ses ennemis. Donc le TWS, ok. Bon, bah ça, c'est bon, à première vue. J'ai vite compris à quoi ça servait et comment le faire. Maintenant, ce que je veux... c'est sélectionner mon missile et surtout pouvoir tirer. Alors. Par contre, là, je vais perdre un peu trop de vitesse, je le sens. Oui. Alors, on va remettre un peu les gaz. verticale, bon, ok, tout ça. Donc, le pod de visée, on verra après. Les tir points et tout ça, on verra vraiment après. Voilà. D'accord. Donc là, il commence par la traduction. Voilà. Aux armements. Alors, le store management set. Ok. Alors, le store management set. C'est celui-là. C'est le SMS. Donc, on a les IM-120. Et là, on est sur les 9X. D'accord. Là, on est sur l'inventaire. Donc, on a les IM-120 ici. On a les 9X ici. Et ça, ça doit être le canon de tête. Ah non, ça, c'est le tank. Ok, c'est pas les... Station 1, station 2. Et donc, moi, tout ce que je veux, c'est de toute façon tirer. Donc, on vient... Et là, on peut sectionner ou pas ? Non. Alors, par contre, si vous nous commence par les bombes, j'aurais commencé par le RR. Mais, chacun son truc. Pavouen, Pavouen, R2Grand. Maverick. On verra ça après quand je verrai le pod. Désolé, je passe beaucoup de temps, là, dans le guide. Mais c'est vraiment pour comprendre tout ce qu'il y a à savoir. Ok. Donc, le gun, ça, c'est bon. Par contre, en soi, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Il faudra que je m'entraîne en dogfight. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par l'AM-109. L'AM-9X. Où est-ce qu'il est ? D'ailleurs, où est-ce qu'il est ? Merde. J'ai paumé mes avions, maman. Quelque chose me dit qu'ils ont tourné quelque part. J'ai paumé mes avions, maman. Où est-ce qu'ils sont ? C'est justement au moment où je veux leur tirer de suite qu'ils disparaissent. Mon fio, je suis à 6600. Donc, ça va, il me reste suffisamment. Hum, 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 hum. Eh bien, alors là, je ne suis pas sorti de l'auberge. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont derrière moi. Pourquoi je ne les ai pas vus quand j'ai tourné ? J'aurais dû les voir, hum. – Sous-titrage ST' 501 1 Normalement si je ne dis pas de pétri, là je me dirige vers le sud, donc ce n'est pas ça. Peut-être qu'il faut encore que j'augmente la distance. Alors, cap combien ? Cap 64 degrés, je suis au cap 102, donc ce n'est pas encore ça. Ah, elle est là. D'accord, quand je suis en RWS, ensuite il ne faut pas passer en TWS. Et donc là, si je vise ici. Ok. Ok. C'est bon, je les ai repris sur le radar. Je vais en mettre ici, ils sont à 19 000 pieds, approximativement à 20 nautiques de moins. Donc ici, on repasse sur le SMS. Et sauf que comment... Alors... Boreside mode. Il n'est pas de pouvoir, le missile seeker. Il est en ma slave. Donc, presse, dogfight, switch, wood board. Ah, d'accord. Alors, déjà, il me manque une chose. Parce que moi, j'ai dogfight center et j'ai missile override center. Donc, déjà, il doit m'en manquer. On va rapprocher, surpassement de missiles vers l'extérieur, j'imagine. Wood board, on dirait quand même... On va voir vers l'intérieur, vers l'extérieur. Là, c'est wood board. Bah, écoutez, on va quand même le mettre. Donc, c'est celui-là. De toute façon, il me manque une chose que je n'ai pas mis. Et voilà. Comme ça. Et donc là... Ok. Donc là, on est passé sur les IM9 ici. Et sinon... D'accord. Donc là... Ok. Là, on est sur les 9x. Ok. Donc là, on est sur les 9x. Les ennemis sont devant. Jean... Alors... Là, forcément, les slaves sont mon ennemi. Mais je pourrais très bien aussi les tirer juste comme ça, en visuel. Je vais mettre un peu de l'APC, histoire de rattraper mes cibles. Voilà. Donc là, ils sont en mode slave. Et on peut les passer en mode bord. Et donc, les mode bord... Ça serait ça, potentiellement... Là, il a une chance de salaire. D'accord. Et donc là, ça, c'est le missile lui-même qui a trouvé une cible. Je vais continuer de me rapprocher. Désolé pour le bruit un peu strident. Et... Allez. Parti. Normalement... Je vais peut-être tirer d'un peu loin, ceci dit. Il était encore un peu loin. Exact. Il a du mal à rattraper sa cible. Mais si je retire là... Et donc là... Voilà. Mais par contre, ça va être déjà beaucoup mieux. Splash. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer... Donc, les sidewinders... Ok. J'ai compris. On passe en bord... Pour les tirer sans radar. Sinon, on les passe en slave. On cible. Et ensuite, on a une indication. Ok. Donc, ça, c'est les IMS. Ça, c'est les IMS. Ça, c'est les IMS. Ça, c'est les IMS. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Ah bah... Ok. Bon bah, on en a profité. Là, ça a mis sa switcher sur l'autre. Ça, c'est vraiment bien de pouvoir switcher de l'un à l'autre comme ça aussi facilement. Ok. Donc, on va les laisser prendre un peu de... Un peu de... On va dire qu'ils vont s'éloigner. Et on va faire d'abord un premier tir en single target. Donc, voilà. Alors, est-ce que je peux switcher de l'un à l'autre comme ça ? Non. Donc, c'est celui-là. Alors que ce n'est pas celui-là que je voulais, mais ce n'est pas grave. Donc... Là, ils sont en mode slave. On est inférieur à la ligne de tin. Parce que là, on est quand même sous les 5 nautiques. Donc, on a la dynamic launch zone qui est ici. Donc, forcément, on est dedans vu qu'on est très proche. Mais ceci dit, normalement, on devrait pouvoir tirer sans problème. Hop. Là, il est parti. Par contre, il a mis du temps avant de partir. Donc, j'ai intérêt à prévoir ce temps. Lâche. Ok. Donc, on largue la cible. Et maintenant, on va tenter de tirer en TWS. Et là, normalement, j'ai vu. Ce n'était pas très compliqué. Donc... Non, là, il m'a repassé en RWS. J'ai dit TWS. Là, il n'y en a que deux sur les trois qui sont sélectionnés. Est-ce que je peux sélectionner le deuxième ? Peut-être pas. Parce que j'ai peut-être pas assez de... Parce que j'ai pas assez de missiles, je pense. Là, j'en ai sélectionné qu'un. C'est pas sympa, par contre, ce sélectionnement de cibles. Voilà. Là, j'en ai sélectionné deux. Ouais. En fait, c'est compliqué si tu les vois pas. Et donc là, on peut suivre de l'un à l'autre. Et donc là, normalement, si je tire... Non, il faut vraiment que je tire et je reste en pensée. D'accord. Tire du premier. Tire du second. Le premier arrive sur celle du milieu. C'est normal. Et la deuxième arrive sur celle de... Ok. Donc là, on est bon. Ok. Il me reste normalement deux missiles. Non, c'est vrai. Ah bah vu que j'ai fait une seule cible. Alors, c'est là que c'est un peu chiant. Je veux juste tirer sur la dernière. Juste sur celle-là. Voilà. Et donc là, hop. Et on y go. Ok. Donc là, ça clignote. Ça doit pour dire que je n'ai plus de missiles à mon avis. Et là, je repasse en mode d'hab. Ok. Donc ça, c'est bon. Je me suis plutôt pas trop mal débrouillé. Liste. Alors, bingo. Mud. VRP. Nav. Par contre, peut-être là. Menu sélecteur. C'est pas ça. Hum. Voilà. Tacan. 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 Chanel. 21. X. J'entre. Et on le voit comment le Tacan. est-ce qu'on le voit là. Ce qu'on le voit là. Ouais. Ah. Ça doit être ça. Il y a encore. Je me montre si c'est pas le bousaille, ça. Parce que... Ouais. 215. Ça, ça ressemble au bousaille. Ça, c'est le drone. Donc, normalement, mon truc, il est dans le coin. Mais comment on fait pour activer le Tacan ? Non, pas de vie. Non, c'est le plus tôt. Je vais jouer àotille. Ce n'est plus Terence pour ce truc. Mais, il est dans le coin. Alors, est-ce qu'il explique ça après et par la suite ? Datalink, introduction, on s'en fout de ça pour l'instant. L'IFF, ok, bon, normalement c'est juste un bouton. Il y a quand même beaucoup de trucs. L'UHF COM 1. L'UHF COM 1. Donc ARS-C. Je suis passé en APC. Donc est-ce que là... Ah oui, là on peut changer ici, donc ça fait faire 360.1. On entre. Alors pourquoi il met 365 alors que je suis à 360.1 ici ? C'est pour ça qu'il ne me répondait pas tout à l'heure. Et là si tu fais entrer... Ok, 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 c'est bon. Donc là mon step je suis à 21x mais par contre mon TACAN je ne le vois pas apparaître. Alors TACAN, TACAN s'il vous plaît. Dites-moi plus de choses. Où est-ce que je gère tout ça ? Apply control, autopilot. On verra ça après l'autopilot. Navigation, section structure. Exactement. Steer point, marque point, TACAN 7. Oh bah disons qu'il est loin. Bullseye, ça c'est bon je l'ai vu. TACAN. Ok. Alors TACAN, navigation. Donc ça j'ai trouvé comment le programmer. Donc il est déjà programmé. Ce n'est pas un souci. Ce que je cherche c'est comment l'activer. Alors on l'active. Donc 9, 9 c'est quoi ? The navigation, TACAN, beacon. Ok. 10, donc ça c'est le TACAN. Ok, on est bon. On the HSI, électronique horizontale. Donc c'est le 11. D'accord. Ah d'accord. C'est là. C'est à ce niveau là. Donc là on est sur NAV. D'accord c'est ça. Ok. Donc là on est sur TACAN. Ok. Et donc mon TACAN il est... Il est par là. Donc je configure en plus mon HDG limite pour aller vers là-bas. Ok. Donc mon TACAN est par là-bas. Par contre c'est un peu dommage qu'il n'apparaisse pas sur ma map de navigation. C'est vrai je trouve. Ok. Ok. Donc là on est à CACAN 249. Ok. Alors je vais couper. J'en profite. Le Master. Ah voilà. Par contre c'est là le pilote automatique. Pitch. Altitude. Hold. Et sinon juste altitude. Ok. Ok. Et là on tourne vers le HDG. Ok. Ok. Bon ça le pilote automatique n'est pas très compliqué à gérer. Par contre c'est bien beau de dire qu'on se dirige vers le TACAN. Reste encore à connaître la distance par rapport à ce TACAN. Ça moi je veux bien mais la distance elle est où ? Alors. Heading. Range. Ah elle est là les range. Donc la range est là. Mais pourquoi moi je n'ai rien ? Est-ce que je suis trop loin ? Non. Potentiellement non. Parce que je suis là. Donc non je suis pas trop loin. Peut-être qu'elle s'active qu'après un certain temps. Donc. After a few seconds. The HSC display. Distance mesuring d'équipement. Distance tout d'accord. De notique. Grande X. Ok. Par contre comme je vais atterrir au cap 230. Pour l'instant on va garder ce que c'est qu'à plat on verra après. Ah si si si. Toi. On est cap 23. Donc normalement si je fais pas de bêtises. Alors attends. Donc. Cable cap. Moi je tourne dans ce sens là. Ah là voilà. Là par contre ça devrait être bon. Voilà. Transmission et réception. Parce que j'étais qu'en réception. Voilà pourquoi. Ok. C'est bon. J'ai trouvé. Donc il faut ici passer le TC. Le tac en TR. Essayer avec le séquence. Ça c'est en mode RR. Donc c'est quand on fera du refuel. Et là c'est en record. Donc au fait on ne fait que recevoir. Et là on transmet en reçoit. C'est pour connaître les distances. Ok. C'est bon. C'est que ça commence à venir. Bon. Donc on est à 38 nautiques. Ce qu'on va faire c'est. On va commencer à. Descendre un peu. Voilà. Par contre comme je suis à vide. Ça serait bien. C'est que je repasse sur le. Store config catégorie 1. Et on va continuer à baisser. Ah. Là on est quasiment. Au cap 230 par rapport à la cible qu'on voulait. Donc je tourne. Alors. Normalement on devrait arriver en face. TTC. Une Cirlique. Destination de validation. Ah voilà. Là il répond le plus. Ah voilà. Je commence à comprendre. Et là je vois la fubée bleue. Oui. Donc c'est que c'est bon. Alors je vais ralentir un peu quand même. Je suis un peu rapide. Il est vraiment trop rapide. Donc là normalement je sors les aérophants. Oui c'est ça. Et donc exactement on arrive à cap 230. Donc si on avait la vitesse adéquate. On pourrait limite directement atterrir. Bon. On va pas le faire. On va faire. L'approche classique. On va passer au dessus de la scie. De l'aéroport. On va faire un circuit. Ok. Je demande l'atterrissage. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? On atterrit quelle piste ? Ah oui non c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ok. 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 J'ai cliquiné. Alors attends. On va faire autre chose. On va voir si la VHF fonctionne. Pour la VHF c'est la 122.10. Alors comme deux. 122.10. Ok. Il m'a parlé. Il veut plus me parler. Bon bah tant pis. J'atterris sans son accord. Il avait qu'à me répondre. Surtout qu'on a vu que ça marchait. Donc il n'y a pas de raison. Ok. Donc là j'ai baissé suffisamment. On sort le train d'atterrissage. Sur cet avion il n'y a pas de gestion de volet. Donc on va pas s'enquiquiner avec ça. Voilà. On se raligne bien avec la piste. Non mais c'est que maintenant. Non. Non t'abuses. En plus surtout que je ne suis pas sur la bonne piste. C'est bon. Hop. Moi par contre ce que je fais c'est que je fais l'arrondi. Et je sais qu'il ne faut pas que je touche tout de suite la piste. Voilà. On garde le nez en l'air. Par contre. Voilà. Et là je peux commencer. Tu tu... Leladien. Leladien. Oui, c'est noté, très cher. Donc là on est bon, on va faire mes teintes, atterrissage tout en douceur, on va aller se garer et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais revenir à l'éditeur de map, changer le temps pour mettre un beau temps parce que je vais voir pour utiliser le pod de ciblage. ... 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 Je ne mets pas l'heure FUEL sur OPEN. Non, ce n'est pas ça, c'est pour éviter le moment. Non, pourtant je devrais. Bravo, déjà tu ne sais plus le démarrer Monty. ... ... ... ... ... Ok, on recommence... Choisir un slow, on recommence depuis le début, ça sera plus simple, F16, hop, voilà, on voit déjà le parking break, ah non, d'accord, il ne s'active pas si on n'a pas le truc, donc... Power Max, Launching Feed, ok, tout normal... Ok, on a dit qu'on activait le parking break par contre là... Ah, c'est peut-être parce que la canopy n'était pas fermée, on va regarder... Mais je ne vois pas en quoi ça aurait posé problème de faire avec la canopy ouverte, ça... Là, sur les ressources, on est bien normal, donc il n'y a pas de souci, de toute façon, ça s'est détruit de base... Et donc ensuite, on met juste en... Part 2... Par contre, c'est peut-être parce que ma manette ici est en off-détente et que moi je l'avais mis directement en... Peut-être que j'attende d'être arrivé à 20% avant de la mettre en Idle... Viens voir... Donc, là, je suis à 20%, ok... Et maintenant, je la passe en Idle... Et là, ça monte en RPM... D'accord, ok, c'était ça mon problème, alors... Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de moyen de la remettre en... La manette dégâts se ralentit, mais pour la couper... Alors, c'est dans le bloc de manette dégâts... Pour la remettre sur off, comme ça, si jamais je me suis viandé... Je peux me remettre sur off, ok... Et là, ça fonctionne, ok, super... Petite erreur, mais bon, parfois rien... Mais c'est quand même une erreur qui a des conséquences... Mes RPM montent, là, voilà... Le générateur commence... Donc, en fait, quand on atteint le petit bout blanc ici... Les générateurs produisent de l'énergie, ok... C'est bon à savoir... Pour l'instant, moi, ce que je vais faire... Je peux mettre déjà le DI de secours... En soi, c'est pas gênant... Ok, voilà... Le moteur se stabilise... On active tout ça... Hop, hop, hop... Hop... Le GPS aussi... Liste... 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 On va faire directement l'INS... Ah bah là... L'INS est bon, visiblement... Ok... Donc... Alignement normal... Donc... Je valide celui-là... Je valide celui-là... Ah, et puis bah là... Il me repassait à moins... 200... 200 pieds... Ok... Bon bah... Faut pas se demander... Ça doit être un bug... Du jeu... Ok... Alors... Ce qu'on va faire, c'est... On va passer ça... Hop, hop, hop... En stand-by... Ok... On va mettre ici... Pause... Ce que je vais faire aussi, c'est activer directement l'INS... Voilà... On va mettre sur normal... On va en profiter... Pendant qu'on y est... On va activer les shafts... Et les flares... On reste en mode 1... Mais on se met en semi-auto... J'active le RWR... Le Jammer... Le MN1... Je vais pouvoir tout ça... Mon parking, il est bien mis... Pour l'instant, je suis en configuration 1... C'est tout à fait normal... Par contre, je vais me mettre en taxi tout de suite... Comme ça, ça sera déjà fait... Ce que je vais faire aussi... Je vais configurer ici le 360.1 dans un premier temps... Je vais demander... Au réarmement... De me mettre... Alors déjà... Ça... Et on va créer ici... Alors... On va faire un réservoir de carburant... Tu vas me mettre... Le PodLightning... Ici, il y a le 3... Alors... 2... 2... 2... 2... Donc ça, ça sera... Le tuto sur le PodLightning... Voilà... Et ensuite... Tu vas me mettre... On va commencer par des GBI 12 en soi... Est-ce que tu peux me les faire par deux ou pas les GBI 12 ? A première vue, non... Je vais me faire une GBI 12 ici... Une GBI 12 là... Et après... À la limite... Ce que j'ai bien envie... Ce serait des GBU 82... Par 2... Ou par 3... Tiens... Par 3... On va se marrer un peu... Par 3... Et ensuite... Ce sont des missiles... Alors... Tu as des... Pod... Ça... On s'en fout un peu... Alors... Le 8... Et le 2... Ce sont que des... Pod missiles... Et là... Ce sont ça... Ok... 9X... On va mettre des 9X... Explosives... Perforantes... PGEU... Par contre... Ce que je vais mettre... C'est des balles... Trincentes... Incentives... Voilà... Pendant ce temps-là... Malgré tout... Je vais mettre le datalink... En attendant... C'est des balles... C'est des balles... C'est des balles... Voilà... Donc... On a dit qu'on allait se mettre sur du 21X... J'entre... Et... Voilà... Transmission... Réception... Il ne reste plus qu'à attendre l'alignement de... L'appareil... Je vérifie ici quand même que tout allait être bon... Non... Non... En effet... Je n'ai pas tout mis... Les flashs... On est bon... Par contre... On a dit qu'on passait sur le fuselage... Là... On est en normal... Là... On est en bright... Ok... Ici... Je n'ai pas d'erreur... Là... Je n'ai pas de panne non plus... Ni d'erreur... Là... Le supplie... On est sur ON... Donc c'est bon... On est sur normal... Normal... Il ne reste vraiment plus qu'à attendre l'INS... Concrètement... Ok... Bon... Ça va... Je commence... Ça commence à rentrer... Alors... Par contre... J'ai un TGT... Le TGT... Il est là... Ah non... Ça c'est le test... Ok... D'accord... Donc là... Si j'ai un TGT... Moi... Je préfère l'avoir là... Concrètement... Alors... TGP... Voilà... Standby... Airground... RR... Et là... Dans ce cas-là... On va mettre le SMS à cet endroit-là... Voilà... D'accord... Tv... Tv Charge, couple, davis... Là je suis en... White, Hot, Fleer Forward, Lurking, Infraest Et Black, Hot, Fleer D'accord, donc c'est Soit du blanc, soit en noir Donc c'est ça Là ce sont les Track polarité, neutral, low White and black, white only Ah ça doit être Bon là ça n'apparaît pas très bien On verra après ça Snow plow mode Estabilise on the horizontal following your aircraft Heading, d'accord Ça c'est pour le nez de mon aircraft Ok Donc normalement Si je fais ça Et qu'après je fais ça Ok Et normalement si je fais ça Donc là c'est point Ça c'est mode aéra Donc ça c'est mode point Ah ça c'est le mode espé Non ça c'est pas le mode espé D'accord Et ça on joue avec ça Ok Là ça commence C'est pas mal C'est pas mal Le contraste Donc ça c'est le MFD contraste switch C'est vrai c'est juste pour ça Ok Grey off Narrow ou wide J'imagine qu'il doit y avoir C'est pas là Non là je l'ai switché J'aurais pas dû Ah le zoom il est là Ok C'est bien Je l'ai bien mis Ça c'est pour passer De narrow à wide Ok Ça va rentrer Ça va rentrer Alors Man The AGM 65 will be slave On the line of the site Auto TMS Create a point track Wish automatique Trigger Ok C'est ok Donc le mode point Tout ça Ok Ça j'ai trouvé Comment on faisait Donc là on est en air grande Forcément Là c'est juste pour swipe Là attends le CZ ici c'est curseur fonctionne Pressing CZ Arise the cursor slow And return the Sensor point Notif terrestre Ah oui d'accord Et comme mon Sensor point Notif terrestre Il est sur la base Forcément C'est de ce côté là Qui rééquilibre Ok R grande R R R De toute façon Ça ça change rien Override D'accord Non ok Donc maintenant Il faut juste que je trouve des cibles Et ça concrètement Bon c'est pas le plus compliqué Il y en a pas loin Au fait j'ai pas fait gaffe Oui notre INS C'est potentiellement prêt Oui il est prêt Ok Donc on va pouvoir avancer Juste pour savoir Il n'y a pas une zone Simple Donc on va pouvoir avancer Merci. 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 Ok. Bon, je pense que niveau... Oui, mais la validation de cible... On verra ça en l'air. Je n'ai pas énormément de boutons. Je vais réussir à trouver très facilement comment l'utiliser. Ah, par contre, la lazing procédure, ça, on est d'accord. Let's design to MFD, targeting pod, on est d'accord. Peut-être radar antimétrique sur ON, bien d'ailleurs. On passe sur ON. Merci. 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 ah oui effectivement donc quand tu mets sur le stand-by donc là j'ai le laser cherche il apparaît ok donc tu appuies sur stand-by sur mais sur un grand donc là on a le laser de chaise d'accord donc en fait on active le laser paste sur non c'est pas si cela tête ça l'anne ou alors il y en a deux alors à menu sélection peut-être 5 non plus alors on passe en bas de liste donc ils disent d'appuyer donc laser arm master arm oui bon ok cette switch arm c'est le targeting pod de laser un squad à désirer une presse liste 5 moi je veux bien mais j'ai pas le même menu mois annoncé 0 et ensuite seulement 5 on recommence 0 pour mis ce qui est d'accord mis ce qui est ensuite laser ok voilà donc le tgp on va le faire 1687 parce que ça sera mon cas de laser j'entre et le laser en laser track c'est ça on va faire de 1688 voilà et ça on rentre ok donc là je peux fermer master ok d'accord ok je comprends mieux donc on est paré à décoller mais pédalier trop sensibles ok c'est pas grave ok donc normalement je vais partir par là bas parce que c'est là bas que sont mes cibles par contre je vais passer en air grande ici et gp ok le tout c'est ça sur quoi je vais me prendre qu'on a dit les deux gb 12 on doit pouvoir les modifier si j'imagine donc en single dpi profil 1 à ses profils 2 à moins que ça soit ça attendez on va faire des tests sur la suite ça voilà donc ce qu'il faut c'est que je trouve même mieux ici ça c'est bien énormément si dit pas de bêtises voilà c'est dans le coin non non voilà je sais qu'il y en a dans le coin et je les avais mis ah oui effectivement ils sont là c'est bon ça fait pas ok par exemple j'ai celui là ok celui là est ciblé ok donc je vais m'éloigner c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Restez mes droits tous sept. Alors, par contre, ça semble que je mette le laser sur ON, ah merde, j'ai utilisé le Wistering, il ne fallait pas. Ok, on recommence. Je me remets sur mode SP, je me mets là. Attitude. Attitude. Ah, ça me l'a remis là où je... Ok, d'accord. Et là, ça l'allume. Ok. Et par contre, il faut rester appuyé. Oh, 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 oh. Fais tirer dessus. ah ouais j'ai des trous dans la carlingue donc normalement théoriquement là ça reste à peu près du même akabic pour le F-18 je vais quand même vérifier mais normalement on devrait être bon R2GrandWeapon on a dit qu'on prenait les GBU-12 donc les GBU-12 bon ça on s'en fout dans cet endroit là select le code ok donc le code a été changé on l'a mis en profil 2 là par contre pourquoi est-ce qu'il faut le profil 2 ? ok d'accord donc en fait le profil 2 c'est du profil CCRP directement on the SMS verifie the CCRP continues ok on release set desirait donc fuse tail knows only tail and knows ok donc on va les tirer en single et en plus elles sont ready et bah c'est bien j'ai j'ai vraiment fait ce qu'il fallait select any commising cast on the dead ok donc là on est bon concrètement je mets juste je m'aligne avec ça je me remets bien droit ma cible est par là en plus c'est bien il y a une indication de hausse pour ma cible je prépare le lancement je reste enfoncé voilà ça descend large gage normalement de la GB12 et ce n'est pas le cas mais oui forcément que c'est pas le cas coucou il t'a pas activé ton master arm comment tu veux la balancer bon c'est pas grave on va dire que ça fait une répétition avant lancement donc on va accélérer un peu bon c'est pas grave bon c'est pas grave bon bon tant pis j'ai fait un virage sec mais normalement ça devrait marcher je suis pas très bien aligné hop on réaligne on va rébalancer bon hop 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 là ça sent je l'ai balancé j'ai activé le laser normalement fais voir oui mon laser point il est bien ciblé il est bien actif et donc là normalement elle devrait aller dessus normalement mais là c'est pas c'est pas très visible voilà alors il est bien actif il est bien actif on va et on va hop tom on va alors 12 ah oui non ça c'est la séparation entre les deux me portons dans le monde ok oui mais comme on dit oui mais attends là je crois pas qu'elle ait cherché le laser comment on lui dit qu'il faut aller chercher ce laser là ah non pas ça bien sûr et ça je crois que c'est alors attends c'est quoi c'est déjà ça shift et rat oui c'est ça oui ça c'est au seul qu'il faut le faire ah zut ok donc en fait c'est mes bombes elles ont pas le bon armement parce qu'il faut passer par ces planchettes à la noix alors que franchement on pourrait le faire directement depuis l'avion c'est dit aussi n'importe quoi donc tant pis je vais mettre 1688 et on verra après on entre d'accord donc c'est juste que forcément en fait ça pas vraiment suivi le laser parce que le laser était pas bien configuré parce qu'il fallait faire ça au sol je trouve ça totalement idiot franchement de devoir faire ça au sol on est à combien de carburant on est à 5008 ok bon bah on va se réaligner je vais remonter quand même un peu parce que je tiens pas à me faire démolir ça serait dommage je vais trimmer un petit peu ah bah c'est nickel alors un coup de trim et c'est bon ça m'a remis droit bah quelque chose près bon ça c'est cool comme un coup de trimmer bon 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 ça est là c'est bon 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 Je vais toucher à ça, il ne fallait pas... ... ... Altitude, altitude... ... 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